Une semaine avant fin mai, le gouvernement levait l'interdiction de cérémonie dans les lieux de culte, ce qui permit de rouvrir ici à Cannes la grande synagogue pour les fêtes de Shavuot, sous condition du respect strict d'un protocole sanitaire, port d'un masque et distanciation physique à respecter. Ceci est défini après consultation des autorités administratives et religieuses, et en plein accord avec notre référent médical qui établit le recueil de règles à observer afin que tout risque possible soit circonscrit. Référent médical ici présent avec nous, Dr Baudoc, bonjour. Bonjour. Vos spécialités, dermatologie, vénérologie, domaines que vous maîtrisez parfaitement. Même si vous habitez à Nice, vous pratiquez à l'hôpital Simone Veil. On vous décrit comme érudit, croyant, pratiquant, serviable, fidèle, dévoué, discret et généreux, répondant toujours présent quand on vous sollicite. J'honorais pour preuve que vous êtes à l'origine de l'ouverture de la synagogue de la Corniche Fleury à Nice. Pour vos moments perdus, bien sûr si vous en avez, vous présidez la section régionale de l'AMIF, l'AMIF Sud, Association des médecins israélites de France. Enfin, je terminerai en évoquant vos origines. Meknes, ville située au nord du Maroc, réputée pour son passé impérial, où l'enseignement, l'érudition à la fois se mêlant au mysticisme, ont vu naître bon nombre de savants, de médecins et de grands rabbins. Quel était l'entourage d'Isaac Baudoc quand il était enfant et dans quelles conditions se passent vos premières années ? L'entourage religieux. Je suis une famille de grands religieux. Mes grands-parents étaient très religieux et érudits. Aussi bien du côté de maman que de mon père ou de ma mère. Leur profession ? Mes parents étaient commerçants, maman était secrétaire et mes grands-parents respectifs étaient commerçants. C'est bien d'en parler parce que c'est des gens assez particuliers par leur érudition et tout ce que vous venez de citer, je crois que je ne me reconnais pas, je ne me reconnais pas du tout. Mais je reconnais mes grands-parents et je connais mes parents. C'est mes parents qui avaient toutes ces qualités. Ce que vous dites là, c'est vraiment très élogieux. Je ne mérite pas autant. J'ai fait une petite enquête et chaque personne m'a donné un qualificatif. Je les ai rassemblés, c'est tout. Et donc je suis comme je disais d'une famille. Maman était très exigeante, mes parents étaient très exigeants, mes grands-parents aussi, à la culture, à la connaissance. Et on avait cette double culture en faisant le Zohar. Chez mes grands-parents, il y avait tout le temps, tous les samedis soir, des lectures de Zohar. J'ai baigné de mon enfance. On m'emmenait depuis que j'avais peut-être probablement un an ou peut-être même plus tôt écouter ces discours. Et là, je voyais passer dans cette maison de mon grand-père, les grands-rabbins qu'on a eus en France et qu'on a eus en Israël, le rabbin Messas venait à la maison, les rabbins Tolédano qui ont écrit des livres et des livres. Et j'ai baigné dans mon enfance. J'étais tout le temps assis là et ça me passionnait parce que c'est des personnes qui parlaient dans le Zohar autant de religion, mais aussi de non pas seulement la connaissance, mais de l'explication de la religion. Donc voilà mon enfance. Ensuite, j'ai été à l'école juive, au départ, puis au lycée Paul-Valéry, un lycée laïque, où c'était un petit peu difficile parfois de ne pas aller le samedi matin ou d'aller le samedi matin. Et dans ce lycée, je ne vais pas donner son nom, mais j'allais avec mon camarade de classe, c'était des gens merveilleux. Et j'étais tout le temps en classe avec un monsieur, en classe avec moi au lycée, et il est devenu Diane Nabnébrak. Voilà mes fréquentations. Donc c'est vrai que j'avais des fréquentations un peu particulières, avec en même temps des gens religieux et des gens qui n'étaient pas religieux. Si vous fermez les yeux, est-ce qu'il vous reste une odeur particulière ? L'odeur des livres, l'odeur du jasmin, l'odeur des orangés, des citronniers ? Une enfance assez heureuse, très heureuse. Des parents aimants, des parents qui nous ont portés, toute notre famille, aussi bien pour nous accompagner dans nos études. Après, il fallait bien sûr quitter le Maroc, puisqu'il n'y avait pas... Le lycée s'est arrêté là, puis il fallait donc partir seul à Paris. Il y a des parents qui nous aidaient, qui travaillaient jour et nuit pour pouvoir nous permettre de payer des études, de nous habiller, de faire ce qu'il fallait. Parce que c'était... C'était une belle période. Écoutez, moi je... Moi je vous dis, la vie est belle. Voilà. Donc c'est pour moi, la vie est belle. Donc c'est vrai que j'ai toujours eu un optimisme particulier. Et maman me le disait aussi, tout le temps, voilà, je suis heureux de ce qu'on me donne. Et heureux de profiter des instants présents. Et vraiment, je suis quelqu'un qui adore la vie, qui l'avale, qui la mange, qui l'utilise, qui la... Voilà. Surtout pour les autres. Je promets et je jure d'être fidèle aux lois, de l'honneur et de la probité dans l'exercice de la médecine. Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans discrimination. C'est le serment d'Hippocrate, auquel bien sûr vous souscrivez. Ah bien entendu. Bien entendu. C'est bien sûr. Alors, l'Hippocrate, soncèrement et particulièrement, je crois que bien sûr tous les médecins y souscrivent. Voilà. Bien sûr. Il n'y a pas grand chose à dire. Il n'y a pas grand chose à dire. Docteur Bodoc, si vous penchez sur votre passé et vous regardez en arrière, qui ou qu'est-ce qui a déterminé votre choix de vous diriger vers des études de médecine ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait qu'on choisit d'être médecin ? Alors, je ne vous cache pas que jusqu'en terminale, je ne voulais pas être médecin. Jusqu'en terminale, je voulais faire des écoles, une école d'ingénieurs, une école... Voilà, j'ai eu mon inscription à Louis-le-Grand et maman m'a dit non, non, tu feras médecine. C'est très particulier. Alors pendant 2-3 ans, elle était assez inquiète parce que... Elle était achqueneuse ? Elle est séfarade. Et voilà, c'était comme ça. Je ne sais pas si elle va m'entendre aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, elle m'a dit non, tu feras... C'est-à-dire qu'elle a fait le choix pour vous ? Oui, absolument, c'était terrible. C'était un choix merveilleux. Vous ne l'avez pas regretté ? C'est un choix merveilleux. Jusqu'en 3e année, je me posais la question de qu'est-ce que je fais là ? Et à partir du moment où j'ai commencé à soigner, à voir les patients, et j'ai trouvé ça extraordinaire et magique. Et donc voilà, c'est devenu une passion, j'ai aimé, je continue à aimer bien sûr. Le soin, c'est vraiment, je crois que les médecins aiment soigner. Et vraiment, le soin, c'est la partie intégrante depuis la 3e année. Depuis que j'ai commencé à avoir le plaisir de soigner. Alors après avoir terminé le tronc commun des études, certains médecins, et c'est votre cas, continuent leur formation médicale vers une spécialité. Vous êtes orienté vers la dermatologie et la vénérologie. Pourquoi ces deux domaines ? C'est une seule spécialité. La dermatologie vénérologique, c'est une seule spécialité. Alors j'étais très indécis, comme vous voyez, comme pour mon choix. Comme pour, au départ, je ne voulais pas faire médecine. Et pareil, quand je suis arrivé en médecine, je me suis dit, qu'est-ce que je fais maintenant ? Et pour l'histoire, j'ai fait, je ne savais pas dans mon train ce que j'allais faire. J'ai commencé par faire de la radiologie, et ça ne m'a pas trop plu parce qu'il n'y avait pas trop de patients. Puis j'ai fait une autre spécialité qui ne m'a pas trop plu non plus, pendant 6 mois. Et puis la dermatologie m'a plu. Et c'est comme ça que j'ai choisi la dermatologie. Mais il n'y a pas quelque chose de déterminant, d'avantage ? C'est uniquement parce que ça vous a plu et que vous avez essayé ? Peut-être que c'est un organe qui est gigantesque. La dermatologie, c'est vraiment... C'est une spécialité qui se rapproche énormément, qui se rapproche beaucoup de la médecine interne. Et donc, en fait, avec la dermatologie, on arrive, on soigne un peu tout le corps. Et c'est peut-être ce que je voulais faire. Jacques Chancel, lorsqu'il présentait son émission radioscopie, que vous avez dû entendre, et qu'il recevait des savants, des théologiens, des penseurs, des philosophes, terminaient souvent par cette question, « Et Dieu dans tout ça ? » Je l'ai souligné dans ma présentation, et je mets les trois qualificatifs qui suivent dans l'ordre. Vous êtes croyant, pratiquant et médecin. Dr. Bodoc, la médecine a-t-elle influencé votre conception et votre compréhension de la Torah ? Ou alors, la lecture de la Torah a-t-elle eu une influence sur votre perception et votre compréhension de la médecine ? Alors, moi, je mettrai des choses dans des ordres différents. L'ordre, c'est médecin, croyant. D'accord ? D'abord médecin et croyant. Maintenant. Tout tout. Mais à l'origine, vous étiez d'abord croyant, ensuite médecin, parce que vous avez béni. Non, la croyance, c'est éducatif. Je n'ai jamais été pratiquant comme aujourd'hui. Je l'ai été, je le suis parfois un peu moins, parfois pas plus. Je voyais... Voilà. Mais dans mon éducation, c'était d'abord la profession. La croyance, c'est personnel. C'est au fond de moi, c'est le privé. D'abord, mon médecin, mon métier. Je suis croyant, effectivement. Mais ça, je crois que beaucoup de mes patients ne se rendent même pas compte. Oui, mais c'est par rapport à vous-même. Ma question, c'est par rapport à vous-même. Pas par rapport à vos patients. Non, non, je pense bien, mais même par rapport à moi-même. Est-ce que la Torah a influencé la médecine ? Est-ce que la médecine, votre conception de la médecine a été influencée ? Pour moi, la Torah me... Elle vous aide. Elle m'aide énormément pour la médecine. Parce qu'il y a une espèce d'aimer les autres, de donner le soin aux autres, qui m'aide beaucoup. Vous savez, probablement, je dois être un des seuls, où on n'est pas très nombreux, à demander à mon patron, M. Horton, à l'époque, quand j'ai passé ma thèse, « Écoutez, je voudrais mettre les deux serments de ma thèse. » Alors, il m'a regardé, il m'a dit, « Je ne comprends pas. » Je lui ai dit, « Voilà, je voudrais avoir dans ma thèse le serment d'Hippocrate et le serment de Maïmonide. » Alors, il m'a dit, « Écoutez, il faut que je regarde ce serment. » Oui, oui, c'était justement le thème de votre... Il a ouvert le serment de Maïmonide, il a lu, et il m'a dit, « Écoutez, il est plus dur que celui d'Hippocrate. » Je lui ai dit, « Mais moi, je préfère Maïmonide. » Voilà, donc, c'est une... Je rajoute à ma médecine ma croyance. Pour préparer cette émission, j'ai consulté le site medarus.org, vous devez connaître, où on lit en première page, « Nos connaissances sur la médecine hébraïque de l'Antiquité au cours du premier millénaire proviennent de la Torah, c'est-à-dire des cinq livres de Moïse qui contiennent diverses instructions ou lois relatives à la santé et à différents rituels. Le peuple d'Israël ne s'est pas distingué par des progrès techniques. Son intérêt pour la médecine dans le but de développer cette dernière était nul, car la médecine se trouvant dans toute son intégralité dans la Torah, il n'était nul besoin de la classifier. Cependant, le souci de santé et de guérison a toujours été prépondérant, comme règle sine qua non de vie et de pureté, ainsi que l'adéquation au sacerdoce journalier du juif à Dieu. Alors, on va parler du Torah, donc apparemment c'est ce que vous voulez que je fasse aujourd'hui. Juste un petit bémol, les Égyptiens, on a d'énormes preuves bien antérieures, les Égyptiens peuvent être trépanés pratiquement, donc en fait, certes, la Torah l'a écrit, donc les livres que nous avons parlent énormément de médecine. Je ne vais pas vous le citer. Vous pensez qu'ils ont appris directement des Égyptiens ? Peut-être, des Égyptiens. Peut-être c'est une autre civilisation, peut-être qu'ils ne sont pas croisés, mais en tout cas, dire que la Torah, ce n'est pas très ancien. En tout cas, qu'elle a été pour les croyants donnée aux hommes. Donc, on est en 3500-4000, l'Égypte, c'est bien plus ancien. Donc, de donner la préséance d'abord à la Torah, ça me gêne un peu. Par contre, que la Torah parle de la médecine et en fasse quelque chose de très important, je vous l'accorde, il y a beaucoup de traités dans la Torah, je crois qu'il y en a 52, il y en a deux qui parlent de dermatologie et de vénérologie. Vous pouvez les ouvrir, c'est assez étonnant, vous avez des descriptions incroyables des signes dermatologiques. Il y a une des premières lois que j'ai lues, mais que je n'ai pas mis, c'était la première des choses, c'était lorsqu'on voit un cadavre, la première des choses, c'est de se laver les mains. C'est très particulier. C'est extraordinaire. Si vous voulez qu'on rentre dans ce sujet, il faut savoir qu'il y avait des tribus de soignants, c'était des coanimes, c'était une petite partie des coanimes qui avaient le rôle de soignants. On le retrouve dans le Zohar. Donc, il y avait vraiment une particularité du peuple juif, du peuple hébreu, sur le soin. Donc, il y avait une tribu qui soignait et elles le faisaient avec des... Comme vous avez dit, ils se lavaient les mains. Alors, on ne va pas parler de l'affaire peupurale et malheureusement des catastrophes qui se faisaient parce qu'il faut vraiment se laver les mains après un accouchement. Donc, le lavage des mains, c'est devenu carrément rituel. Et c'est constant. Alors, c'est très simple. Ensuite, vous avez beaucoup de descriptions dans la Torah. Vous avez une description, par exemple, de Myriam qui va avoir une affection cutanée qui va être un peu blanchâtre, qu'on appelle dans la Bible la tzaharate, c'est très mal traduit par la lèpre. Et puis, elle va partir dans le désert. Donc, elle va au soleil. C'est là qu'elle va guérir. Donc, on peut confondre ça avec un vitigo qu'on expose au soleil. Il y a des vrais qu'on n'a pas beaucoup évolué là-dessus. Mais on en est là. Et vous avez beaucoup de descriptions dans la Bible de maladies, vraiment comme la gonorrhée qui sont parfaitement décrites avec les écoulements. Et vous avez... Alors, c'est très particulier. Dans ces maladies, on donne... Il faut la quarantaine. Il faut les éloigner pour guérir. Absolument. C'est ce que j'ai lu aussi. Et donc, toutes ces données... Et c'est une des premières règles. Et c'était parce que c'était contagieux. Il disait que c'était contagieux. Donc, il est l'éloignement. Donc, le lavage des mains, c'est marqué. Et la contagion, il fait seulement l'éloignement. La quarantaine. Et puis, ensuite, vous savez, le médecin est marqué... C'est une obligation. Il est marqué « Vérapeau, Yérapey ». C'est-à-dire qu'en fait, il doit soigner. Vérapeau, Yérapey. Donc, c'est une obligation. Et le soin, il donnera. Et pareil, il est marqué aussi d'autres commentaires qui disent que... Ce qu'on appelle... L'instinct de survie. C'est-à-dire qu'en fait, l'homme, de toute façon, n'a pas le choix que de vivre et de se faire soigner. Donc, il y a d'une part une obligation de se faire soigner et une obligation au médecin de se faire soigner. Et on décrit... Voilà. Et vous avez un peu ce que décrit la Bible puisque vous voulez qu'on parle de Thora. Effectivement, il y a de très nombreux chapitres. Vous vous rendez compte ? Cinq ans de traité. Deux des traités parlent de maladies... De maladies... Donc, c'est gigantesque. C'est gigantesque. Avec les progrès de l'industrie pharmaceutique, surtout de ces 200 dernières années, Dr Bodoc, est-ce que Thora et médecine, c'est toujours complémentaire ? Ou alors, on doit prendre uniquement que la médecine ait jugé ce qu'elle dit, simplement ? La Thora doit rester quand même d'humain du privé. L'individu doit essayer quand il va soigner. Non, mais tel que vous avez décrit, certaines maladies qui se... Ça s'appelle la connaissance. Ça s'appelle la connaissance. La Thora, c'était des livres. On s'appelle le peuple du livre parce que nous lisons... Moi, on m'a appris, depuis que je suis petit, à lire des livres. Moi, quand je rentrais chez mon grand-père, il y avait des chambres gigantesques, pleines de livres de partout. Donc, il y avait toujours des livres ouverts à table. Et toujours. Et on lisait toute la journée. Et donc, pourquoi on s'appelle le peuple du livre ? Parce que nous, on écrivait les choses. Quand vous ouvrez un des traités de Sahara, vous le lisez, c'est ouvert, c'est écrit. Il écrit il y a 3 000 et 4 000 ans. Et il est écrit, et puis c'est écrit. Donc, nous, c'est la particularité, c'est donc le fait de passer. On est à Ivry. À Ivry, ça veut dire le passage. En fait, grâce à ce livre, on va renseigner, on va avancer, on va transmettre. D'accord ? On va revenir quand même au protocole. Allez, on va revenir au protocole. Si je n'ai peut-être pas répondu à votre question exact. Exactement. Vous pouvez me répondre à votre question, s'il vous plaît ? C'était justement de savoir si Torah et médecine moderne sont en phase. Mais bien sûr, c'est en phase. Et bien entendu, c'est en phase. Quand vous allez... Vous savez, il ne faut pas juger la Torah comme étant statique, qui ne bouge pas. Vous allez en Israël aujourd'hui, beaucoup de rabbinimes qui vont essayer de statuer sur l'électricité. Qui vont statuer, est-ce que cette manière de faire est possible ? Est-ce que cette manière de faire est possible ? Et ils vont adapter, non pas à la Torah, mais ils vont trouver des solutions pour permettre à l'individu d'accepter, de faire et le soin et la Torah. On va revenir au protocole que vous avez établi. Au vu du déconfinement qui se passe correctement, surtout ici en zone verte, et alors que la situation s'améliore chaque jour nationalement, les précautions initiales édictées sont toujours en cours de validité. Et ceci trois semaines après les premiers allégements. Docteur Bodoc, le protocole que vous avez cautionné, première question, n'est-il pas un petit peu trop strict ? Et puis avec le recul front de l'épidémie, tout en restant vigilant, est-ce qu'on ne pourrait pas alléger certaines dispositions ? Allez, je regarde par rapport aux dispositions, il y a un fidèle par rangée. Dans la grande synagogue de Cadre, il y a deux rangées, donc il y a un seul fidèle. Est-ce qu'on ne pourrait pas aller en mettre deux, minimum ? Attendez, attendez, je continue. Non, mais il faudrait répondre aux questions. Attendez, ensuite je vous laisse répondre. Il ne faut pas que j'oublie, parce que là je vais peut-être noter. Non, 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 je vais le rappeler. Parce qu'il y a une explication à toutes les données. Je suis sûr que c'est rationnel. Ensuite, à partir du moment où vous avez deux fidèles, les deux fidèles vont se retrouver à un bout, c'est-à-dire qu'ils vont se retrouver à 10 mètres. Les restaurants, on leur préconise simplement de mettre des gens à un mètre les uns des autres, donc vous pourrez mettre davantage de fidèles. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas mettre plus de fidèles ? Dans la limite des places disponibles, ça permettrait aussi d'avoir davantage de personnes qui pourraient venir. Et puis, dernière chose, l'usage et l'accès des deux WC sont interdits. Comment vous pouvez laisser les gens ? Alors, je vais répondre à toutes vos questions, si vous me permettez. Je vous en prie. Tout d'abord, je ne suis pas seul à avoir écrit des protocoles. En fait, nous avons travaillé à la MIF avec un groupe où on était à peu près 6 ou 7 personnes. Il faut savoir ce qui s'est passé. Il faut savoir que cette épidémie a mis à plat la société française et a mis à plat la communauté juive. Il faut dire que malheureusement, il y a eu, comme vous le savez, des circonstances qui ont fait que notre communauté a payé un lourd tribut à cette épidémie. Et tout a été arrêté. Et en fait, le consisteur de Paris, et c'est ce qui est normal, le consisteur de Paris, de France, a arrêté tout. Les circoncisions, toute la vie juive, les migvets, les synagogues. Et il fallait remettre ça en place. Remettre ça en place avec nous. Nous avons, comme vous le savez, un respect complet de la vie. Et surtout, nous, médecins... Enfin, on parlait... Je me suis excuse de dire ça. Mais on ne pouvait pas cautionner, donner une possibilité à ce qu'il y ait un accident de plus. Il fallait que les gens qui venaient... Il fallait donner notre caution au consistoire. Parce qu'en fait, le consistoire de Paris nous a demandé, a demandé à la MIF, où nous sommes l'association des médecins israélites de France, et à son président, le Dr Bruno Aliwa, de faire des protocoles pour l'ouverture de toutes ces choses-là. Nous avons travaillé énormément. Mais il y a longtemps. Je vais, si vous me permettez... Et on a permis, grâce à... Avec, bien sûr, toujours, il y avait avec nous le président de Joël Mergui, les Rabanim, le Rav Korshia, le Rav Guggenheim, et je m'excuse pour les Rabanim si je les ai oubliés, qui étaient avec nous. Et nous sommes un groupe d'à peu près de 6 ou 8 médecins qui sont en permanence là. D'autant que vous avez le professeur Alfon de Marseille, qui est virologue, qui nous donnait des conseils sur la virologie. Vous avez donc une femme merveilleuse, qui est docteur Fédida, qui est gynéco, et qui, en plus, qui travaillait dans les migvets. En fait, elle a fait, quand elle était enfant, quand elle était plus jeune, elle s'occupait des migvets. Donc, elle était vraiment partie prenante pour nous expliquer comment on va mettre le migvet en place, pour ne pas que... Je ne vais pas avoir des anecdotes, mais on en a tous. Les personnes me disent, « Mais docteur, hier, j'étais au migvet et je suis passé avec quelqu'un qui avait le Covid. Qu'est-ce que je fais ? » On était bien embêtés. Ensuite, vous avez d'autres médecins, bien sûr, je n'ai pas l'écrité, il y a beaucoup d'autres médecins, le vice-président, docteur Sebag, aussi, qui est cardiologue. Moi, je suis à Côte d'Azur et nous avons bien sûr, on nous a interviewé d'autres médecins, tout le docteur Cohen, le pédiatre, dont on parle actuellement énormément, etc. Et on a établi des protocoles sur des bases scientifiques. Mais ça, c'est au mois de mars. Excusez-moi. On est au mois de juin. Mais bien sûr, ces protocoles ont été établis et ont permis d'ouvrir et de reprendre... Nous avons repris... Excusez-moi. Nous avons repris... Les migvées sont de nouveau réouverts. Les Brit Milad se font maintenant et les offices peuvent enfin se faire avec le maximum de sécurité. Donc, je vous le répète, nous, l'AMIF, nous sommes consultatifs. Nous donnons nos conseils pour avoir le plus de sécurité. Et ensuite, le président de chaque synagogue, le président du consistoire, lui, va prendre la décision qui lui appartient. Alors, ce qui s'est passé à Cannes est très particulier. Et je vais rentrer un peu dans la confidence. C'est-à-dire que nous, à l'AMIF, tous, avons décidé d'ouvrir après Chavouat. Et pas pour Chavouat. Et je suis un petit peu un rebelle. Parce que moi et un autre médecin, mais je ne veux pas citer son nom, on dit, mais non, sur la Côte d'Azur, on est tranquille. Il y a très peu de cas. Moi, je travaille à l'hôpital de Cannes en même temps dans un service qu'on partage avec l'infectiologue. Je connais à peu près tous les jours les chiffres qui arrivent et les gens qui rentrent. J'ai même aidé dans un service de Covid. Donc, je savais qu'on n'avait pas beaucoup de clagénaux. Donc, il fallait absolument que je prenne sur moi la décision d'ouvrir à Cannes avec une demande de la part de toutes les autorités rabbiniques et consistorial de la Côte d'Azur. C'est-à-dire, on a reçu juste la veille un courrier de M. Nidam nous disant que lui, que le Dayan, que le président et que le rabbin ne voulaient pas qu'on ouvre. Et donc, moi, je rabavare et le rabbin m'a dit M. Nidam on voudrait ouvrir comment peut-on faire ? Et donc, j'ai été plus dur et je prie je prie je voudrais que je m'excuse des personnes qu'on a pu exclure parce qu'on n'a pas suivi le protocole j'étais un peu plus dur que ce qui était prévu trois jours après c'est-à-dire depuis maintenant une semaine parce que je prenais sur moi cette responsabilité et c'est un peu difficile et donc, j'ai essayé de réfléchir en me disant comment on peut la rendre encore plus sévère et donc, j'ai pris les protocoles qu'on utilisait dans les hôpitaux dans mon service ce qu'on fait dans mon service et j'ai j'ai regardé et j'ai dit écoutez ça a été validé par la CME de l'hôpital de Cannes maintenant c'est validé quand est-ce que vous levez ? Le lendemain le lendemain de Chavot j'ai envoyé un mail à au responsable de Cannes en disant maintenant vous suivez et je l'ai envoyé bien sûr aussi à Paris à Joël Mergui et à Rav Korshia alors pour l'histoire j'ai eu l'accord du Rav Korshia quand je lui ai envoyé mon protocole il m'a dit c'est validé donc j'avais au moins le soutien du Rav Korshia pour valider ça donc je vais terminer si vous me permettez et je l'ai envoyé maintenant vous suivez le protocole d'ouverture classique c'est vrai qu'à Cannes ils sont un peu plus rigoureux mais ils ont raison pour quelle raison ils sont rigoureux ? ça et qu'à Cannes nous sommes une vie de villégiature quant à Chavuot le matin parce que nous on faisait on a fait on a essayé avec le Rav Moyal de faire une petite sonégoc pilote c'est-à-dire qu'on faisait des essais pour voir comment placer des gens ça a bien servi à la mif je leur dis voilà comment ça se passe voilà comment attention il y a telle erreur attention à telle erreur et donc quand j'ai vu qu'il y avait ce jour-là beaucoup de parisiens qui arrivaient probablement la moitié des gens présents qui étaient parisiens je me suis rappelé de ce que m'a dit dans une réunion de la MIF Joël Merguil est président du camp d'histoire mais Isaac si je viens chez toi et que tu m'invites et que tu m'emmènes à la synagogue est-ce que tu vas tu vas et tu vas m'emmèner à la synagogue et là j'ai eu un problème en disant effectivement si j'ai qu'un parisien qui vient chez moi à la maison que j'emmène je vais peut-être emmener quelqu'un qui va contaminer et donc il fallait absolument avoir ça en tête c'est-à-dire on a la moitié des personnes qui vont arriver à Cannes qui sont des gens absolument merveilleux délicieux mais qui ne sont pas de la région alors il faudra faire une deuxième synagogue alors nous avons fait trois synagogues il y a eu trois synagogues à Cannes il n'y en a pas eu qu'une seule c'était plein alors la distanciation je vais revenir sur chaque fait les bancs de la synagogue de Cannes ne sont pas espacés de plus d'un mètre l'un par rapport à l'autre l'un en face de l'autre ils sont collés quand un individu passe pour aller au fond il doit absolument frotter l'autre nous pouvons mais s'il y en a un un à droite un à gauche donc il ne fallait pas que deux personnes soient sur le même banc et en plus un banc en arrière et un devant ça faisait que 50 cm vous pouvez les vérifier on va les vérifier ensemble si vous voulez et c'est pour cela que j'ai mis un à droite et un à gauche pour essayer d'espacer les personnes qu'on est dans tous les sens de mètres aujourd'hui on peut faire un mètre mais attention on peut mettre un mètre comme prévu bien sûr partout ailleurs bien évidemment mais ce jour-là il y avait des personnes qui venaient d'ailleurs et donc j'ai utilisé le protocole que je fais dans mon service c'est-à-dire les chaises espacées voilà alors voilà voilà la raison pour laquelle et je suis très content que vous m'en parlez dès le lendemain et bien sûr logique ils n'ont pas d'ailleurs à m'écouter il faut qu'ils écoutent le protocole que nous avons édité avec le consistoire de France et mes amis de la MIF et qu'ils utilisent ce protocole et non l'ancien le mien qui était sévère néanmoins il y a encore je leur ai encore envoyé une petite réflexion supplémentaire qui n'est pas dans ce protocole que vous avez parce que en voyant en regardant on remarque il y a des petites erreurs c'est vrai qu'aujourd'hui après on est aujourd'hui au mois de juin il y a très peu de cas un cas suffit il y a des porteurs sains et il y a des personnes qu'on appelle les super secrétants pour le dire en français donc une personne va arriver elle n'aura aucun symptôme et va risquer de contaminer non non c'est pas normal non c'est pas bien il faut pas il faut pas vous savez vous savez les rabbins combien il y a de rabbins qui ont été malades vous savez combien il y a de rabbins parce que les rabbins sont au milieu eux c'est vrai c'est vrai eux on les approche on s'apprend on se met on leur parle vous savez combien de rabbins même sur la côte d'Azur il y en a qui sont décédés et moi je ne voulais pas je ne voulais pas qu'il y ait une seule personne qui prenne un risque sous ma responsabilité c'est vrai que ce n'était pas que la mienne puisque j'ai donné juste un protocole à Gérard Bavard et Rabe Moyal et qu'ils ont suivi et je les en remercie de me faire confiance néanmoins il était dans le but simplement de préserver des vies et préserver une contagion vous savez juste un peu de fièvre à une personne ça me dérange je ne veux même pas un peu de fièvre docteur Bodoc derrière chaque grand homme il y a une femme qui se cache c'est la phrase souvent attribuée à Talran est-ce qu'on peut avoir la même carrière la même disponibilité envers son prochain sans l'aide de son entourage et de sa femme en particulier parlez-moi un petit peu de votre famille vous savez il est très important d'être équilibré d'être bien avec sa femme c'est vrai que ma femme a arrêté de travailler dès qu'on a eu notre troisième enfant parce que c'était un peu compliqué pour elle elle a un peu suivi ce qu'ont fait nos parents donc elle a privilégié sa vie pour les enfants pour voilà j'espère qu'elle est heureuse et qu'elle aime qu'elle vous êtes beaucoup nous sommes quatre enfants non mais elle vous aide beaucoup énormément énormément c'est pour ça que je voulais la mettre à l'honneur ah non énormément elle me dit bah écoutez après ton premier travail un deuxième travail quand j'arrive à la maison et voilà c'est vrai que pendant ce confinement après avoir travaillé un petit peu au cabinet beaucoup à l'hôpital il fallait que je travaillais à la maison aussi pour essayer d'avancer c'est vrai que voilà il est évident qu'il faut être un couple solide pour traverser tout ça dans le contexte actuel des dispositions contre le Covid-19 j'ai reçu aujourd'hui le docteur Isaac Bodoc dermatologue et vénérologue et référent médical local qui a établi le recueil de règles et dispositions observées en vue de la réouverture de la grande synagogue de Cannes depuis Chavot règles qui restent toujours en vigueur après une première conférence fin janvier 2019 qui avait pour thème Hippocrate ou et Maïmonide j'espère que d'ici peu nous aurons de nouveau l'occasion de nous revoir pour un second exposé dont le thème bien sûr sera déterminé mais qui tournera autour de la Torah docteur Isaac Bodoc merci de nous avoir fait partager vos connaissances vos aspirations et vos certitudes merci beaucoup pour votre confiance Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501